C'est venu dès le début, quand j'ai commencé l'orthophonie c'était principalement pour travailler avec les enfants dans ce cadre là, dans le cadre des troubles d'apprentissage. J'ai fait beaucoup de stages pendant que j'étais étudiante et puis dans le début de ma carrière j'ai commencé auprès de ces enfants là. Pourquoi ? Parce que peut-être j'avais déjà conscience que chacun n'apprend pas de la même manière. Moi j'ai eu la chance d'apprendre très facilement, d'avoir une scolarité aisée et je savais que ce n'était pas le cas pour tout le monde donc j'avais peut-être envie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice. Je m'appelle Mathilde Brasquer, j'ai 46 ans, je suis orthophoniste depuis 1998, j'ai été formée à Lyon. Je suis belfortaine, franc-comptoise mais je travaille en Alsace dans le Haut-Rhin depuis le début de ma carrière. Donc d'abord en centre médico-psycho-pédagogique, CMPP, auprès d'enfants qui avaient des troubles d'apprentissage. Ensuite j'ai fait un détour par le service du professeur Zengler, le service de rééducation fonctionnelle suite à des troubles neurologiques. Donc là j'ai beaucoup travaillé avec des adultes. Et en 2008 j'ai ouvert mon cabinet libéral dans le sud du Haut-Rhin, à Ficelis précisément, et depuis je suis là. Le livre Dis-moi comment t'aider, il est né je pense d'un long cheminement, il n'est pas arrivé comme ça tout seul. Avec cette expérience quand même relativement longue, je me suis aperçue que les familles, les enseignants, les enfants eux-mêmes avaient souvent le même discours de se sentir un peu perdu, de ne pas trop savoir de quoi il s'agissait, de ne pas surtout trouver facilement de solution. Le fait aussi que les listes d'attente en orthophonie soient particulièrement longues, j'estime qu'il faut quand même qu'on essaye de répondre un peu à toutes ces demandes, à toutes ces personnes qui sont perdues. Et du coup il y a d'abord eu la création de l'association Trèfle à quatre feuilles, et dans le cadre de cette association, j'ai fait une présentation sur les troubles disques, qui avait déjà un petit peu le même contenu que le livre. Il y a eu pas mal de monde à cette présentation-là, et surtout beaucoup de gens, parmi ceux qui n'ont pas pu venir, qui m'ont dit, mais c'est vraiment intéressant, il faudrait en faire quelque chose qui puisse se diffuser plus largement. Et voilà, c'était parti. Dans le même temps, j'ai croisé le chemin d'un éditeur, et du coup les choses se sont faites assez facilement. Donc voilà, ça a été à la fois un long cheminement, puis en même temps quelque chose d'assez naturel et d'assez facile. Alors il s'adresse à toutes les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire principalement d'abord aux enfants, aux jeunes qui sont touchés par les troubles d'apprentissage, à leur famille, et puis aux enseignants aussi qui souvent disent qu'ils manquent d'outils, qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre pour s'occuper de ces enfants-là. Les formations apparemment ne sont pas suffisamment développées. Et puis à mes collègues aussi, mes collègues orthophonistes, les autres professionnels aussi, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, la préface a été faite par le docteur Pio, la neuropédiatre, qui trouve qu'en fait ça a le mérite de présenter les difficultés sous l'angle du vécu. Et donc du coup, je pense que chacun peut s'y retrouver, chacun peut essayer de se reconnaître un petit peu là-dedans. En tout cas, c'est les retours des premiers lecteurs, ça leur parle, ça sent le vrai quoi. Ce message-là, il tient en un seul mot, c'est confiance. Sous deux angles différents. D'abord, je voudrais leur dire qu'il faut qu'ils gardent confiance en eux. Parce qu'ils n'ont certainement pas encore eu l'occasion de se rendre compte dans quoi ils étaient bons. Mais il y a forcément des choses dans lesquelles ils sont bons, ces enfants-là. Tu as forcément des talents que tu ne connais peut-être pas encore parce que tu es encore jeune, mais que tu vas découvrir petit à petit. Donc garde confiance en toi. Et puis, j'ai envie de leur dire de garder confiance aussi en leur ressenti. Pour prendre un exemple concret, peut-être que tu as déjà remarqué que tu apprends mieux ta poésie, par exemple, en te déplaçant plutôt qu'en étant assis. Ou alors que tu apprends mieux tes mots de dictée quand tu les épelles, que quand tu les lis ou que tu les écris simplement. Fais-toi confiance. Dis-le à tes parents, dis-le à tes enseignants, dis-le à ton orthophoniste. Pour qu'on puisse, nous, on a besoin de tes impressions, de tes ressentis pour pouvoir mieux t'accompagner. Donc tu fais partie intégrante de l'équipe qui s'occupe de toi. Et il faut que toi, tu nous donnes ton retour aussi sur ce que tu ressens pour qu'on puisse trouver pour toi les meilleures solutions possibles. Les troubles d'ici, quels qu'ils soient, d'une manière générale, c'est un défaut d'automatisation des apprentissages. Ce sont des enfants qui vont travailler beaucoup, par exemple, pour apprendre à lire, pour apprendre l'orthographe, pour apprendre les tables de multiplication aussi. Ils vont apprendre ça pendant très longtemps, sur plusieurs années scolaires même. Et ça ne s'automatise pas. Donc ce sont des enfants qui ont toujours besoin d'avoir recours à, pas seulement leur mémoire automatique, mais à retrouver finalement le résultat de chaque opération. C'est pour ça que, par exemple, les enfants dyscalculiques sont des enfants qui vont bien plus longtemps compter sur leurs doigts, parce que simplement l'automatisme de calcul ne se met pas en place. On trouve aussi, dans la majorité des situations, des difficultés exécutives. Les troubles exécutifs, c'est par exemple une difficulté à inhiber une réponse. Si on a un exercice où on répète plusieurs fois la même situation, et que dans la dernière situation, il y a quelque chose qui change, l'enfant ne va pas avoir suffisamment de recul, puisque son vase attentionnel est plein, pour repérer la différence et pour pouvoir adapter sa réponse. Donc là, on est dans une difficulté d'inhibition, flexibilité. Il y a des difficultés de mémoire de travail aussi. C'est la mémoire qu'on utilise quand on est en train de faire, par exemple, un calcul mental. Je le mémorise, je travaille dessus, et ensuite je donne mon résultat. C'est pour ça qu'on l'appelle la mémoire de travail. Cette mémoire-là est une mémoire qui sature énormément aussi chez ses enfants, souvent. Le vase attentionnel, c'est en quelque sorte la quantité d'attention qu'on est capable de donner sur une tâche d'apprentissage ou sur une tâche cognitive en général. Ce vase attentionnel, il se remplit différemment selon qu'on a un trouble d'apprentissage ou pas. C'est-à-dire, un enfant qui n'a pas de difficulté d'apprentissage, par exemple pendant la dictée, il va d'abord gérer tous les aspects phonologiques, c'est-à-dire les sons. Comment s'écrit le son « on », c'est quelque chose qui est devenu automatique pour cet enfant-là, donc ça ne va pas prendre beaucoup de place dans son vase attentionnel. Ensuite, il va pouvoir du coup faire attention à tout ce qu'on n'entend pas. Par exemple, est-ce qu'il y a un S ou deux S, est-ce qu'il y a un L ou deux L, etc. Ça, ce sont les aspects lexicaux. Ça ne prend pas non plus beaucoup de place dans son vase attentionnel, donc ça ne se remplit petit à petit, mais il reste encore largement de quoi faire. La troisième partie, ce sont les aspects grammaticaux, donc cet enfant va pouvoir encore sans problème gérer les accords, les conjugaisons, etc. Et puis, s'il y a un peu de bruit dans la classe, ou si quelqu'un fait tomber quelque chose, si son copain s'adresse à lui, ça ne va pas perturber pour autant sa réflexion, et du coup, il va pouvoir continuer sa dictée tranquillement. Il restera toujours de la place dans son vase attentionnel. L'enfant qui est porteur de troubles d'apprentissage, lui, par contre, il n'a pas ces automatismes-là. Donc déjà, pour écrire le fameux ON, ça va prendre déjà beaucoup plus de place, parce qu'il faut qu'il réfléchisse. Est-ce que ça s'écrit O, N, ou est-ce que c'est O, U, avec l'inversion possible du N et du U ? Même chose pour le B et le D, par exemple. Donc on a déjà une bonne partie du vase attentionnel qui est remplie pour ça. La deuxième partie, les aspects lexicaux, les lettres muettes, les doubles consonnes, etc., c'est encore quelque chose qui va demander beaucoup d'attention à cet enfant parce qu'il n'a pas automatisé, que par exemple, Hérisson, ça prend deux S. Et du coup, déjà pour les accords grammaticaux, il n'y a plus beaucoup de place, voire plus du tout. Donc ce sont des erreurs qui vont être peut-être beaucoup plus nombreuses. En tout cas, l'enfant n'a plus la capacité d'avoir le recul suffisant pour gérer encore ces aspects-là. Et si en plus, il y a un peu de bruit ou si la maîtresse va simplement un peu trop vite par rapport au rythme de cet enfant-là, il est vite débordé, le vase attentionnel déborde et l'enfant a du mal à rester concentré, il y a une saturation, etc. On peut imaginer ça à l'échelle d'une dictée. Bien sûr, on peut voir ça pour tous les exercices, finalement, tous les apprentissages. On imagine, là, je viens de décrire une séquence qui va peut-être durer 10 minutes, un quart d'heure sur une journée d'école. Du coup, c'est épuisant pour ces enfants. En tant qu'adulte, on a appris, bien sûr, à lire, à écrire, à compter. Mais il y a bien longtemps. Et on ne sait plus comment on a fait pour apprendre. Déjà, c'est quelque chose qui est devenu inconscient. Et on ne sait plus non plus les efforts qu'on a dû déployer pour apprendre tout ça. Donc, du coup, on a tendance à... On le dit d'ailleurs souvent, on a tendance à dire à l'enfant, mais je ne comprends pas que tu ne comprennes pas ça. C'est pourtant facile. C'est devenu facile pour nous. Parce que, justement, on a réussi à construire ces automatismes d'apprentissage. Par contre, l'apprentissage en lui-même n'est pas facile. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'effort. Donc, pour éviter ce piège-là, peut-être qu'on peut se remettre dans la peau de l'enfant qu'on était. On ne retrouvera pas comment on a fait. Mais au moins, on peut poser la question à l'enfant de savoir là où il en est. Dis-moi ce que tu as compris. Là, pour l'instant, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire ? Et repartir de là où il en est, lui, pour petit à petit gravir les marches ensemble. Dans le livre, c'est évoqué sous la forme de la zone proximale de développement. C'est-à-dire que si on va rester, nous, à notre niveau d'adulte, ou en tout cas à un niveau qu'on estime être celui qu'on attend de l'enfant, on peut être très loin de là où il en est en réalité. Du coup, on va le perdre. Alors que si on avance petit à petit ensemble pour construire l'apprentissage, on va être beaucoup plus efficace. À la fin du livre, j'ai essayé de proposer des choses concrètes. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif puisqu'il y a autant de fonctionnements cognitifs que de personnes. Donc, par contre, j'ai essayé de montrer que ce qui me paraît le plus important, c'est de ne pas toujours proposer qu'une seule manière de faire. Pour une préparation de dictée, on peut la préparer, bien sûr, en écrivant, mais on peut la préparer en épelant les mots. Là, on passe par le canal auditif. On va rendre l'enfant attentif, par exemple, au fait que la troisième lettre est répétée. Donc, on va lui demander quelle est la troisième, quelle est la cinquième, etc. On va, du coup, en faisant ça, renforcer sa représentation mentale, c'est-à-dire l'image qu'il a dans sa tête de ce mot-là, et lui permettre de retrouver les repères plus facilement le lendemain au cours de la dictée. Pour ce qui est du côté mathématique, j'ai essayé de proposer des choses aussi. Là aussi, bien souvent, on se rend compte que la représentation mentale fait un peu défaut, c'est-à-dire que les enfants ne se représentent pas vraiment la réalité de la situation qui est présentée dans la situation de problème, par exemple. C'est comme si l'école, c'était une planète et la vraie vie, c'était une autre planète. En fait, il faut accompagner l'enfant pour qu'il se représente vraiment ce que ça veut dire et qu'il puisse non seulement être un peu plus en facilité pour trouver comment résoudre ce problème, mais surtout évaluer sa réponse, est-ce qu'elle est cohérente ou pas par rapport à une vraie situation. Même chose en conjugaison. Souvent, je dis aux enfants qui savent conjuguer depuis qu'ils ont trois ans, alors ils me regardent avec des grands yeux, mais la conjugaison, finalement, c'est quand on parle. Donc, si ce que tu écris, ça ne colle pas avec quelque chose que tu dirais dans la vraie vie, c'est sûrement qu'il y a un petit problème. Pour moi, le livre, il n'est pas vraiment fini. C'est-à-dire que, bien sûr, il est imprimé, il est en vente et je crois qu'il est relativement complet d'après les retours qu'on en a. Par contre, mon envie, c'est de me rendre disponible pour les lecteurs et de continuer à participer à des séances de dédicaces et à aller à la rencontre des lecteurs pour essayer de débriefer un petit peu leur situation propre et de les accompagner vers une éventuelle solution. Ce n'est pas magique, évidemment, mais rien que le fait de trouver une écoute et de trouver quelqu'un qui va prendre en compte ce qu'ils disent et de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, je me rends compte, à travers les retours qu'on a des lecteurs et de mes patients en général, que c'est déjà quelque chose de très important. Le fait de se rendre compte aussi qu'ils ne sont pas tout seuls, que finalement, il y a beaucoup de monde dans le même bateau et que, par contre, on peut très bien avancer dans ce bateau-là et qu'on arrive finalement, tout doucement, à trouver sa place, même si c'est un peu compliqué pendant quelques années. Donc, voilà, je veux rester... Je veux continuer à accompagner le livre. Et puis, l'autre projet, c'est à travers l'association Trèfle à quatre feuilles, c'est de continuer à proposer des ateliers à destination des enfants, des adolescents, de leurs parents aussi. On a une coach qui essaye de trouver avec les parents des solutions pour optimiser le temps des devoirs, que ce soit le moins compliqué possible, le moins conflictuel possible. Dans cette association, on est en train de réfléchir aussi pour l'année scolaire prochaine, proposer des ateliers aussi à destination des enseignants, parce que la demande existe aussi. On propose aussi des soirées où on va inviter, par exemple, le docteur Piot, la neuropédiatre, qui va nous rejoindre au mois de mai pour parler des troubles attentionnels. Donc, on essaye de diffuser le plus largement cette information qui fait défaut et qu'on se retrouve tous ensemble pour former la fameuse équipe qu'on a besoin de former, puisqu'on a tous des visions complémentaires de cet enfant, de ses difficultés. En tant qu'orthophoniste, j'ai l'expertise dans l'orthophonie, mais l'enseignant a l'expertise de l'enseignement. Le parent a l'expertise de cet enfant qui voit grandir et évoluer tous les jours. Et puis, l'enfant lui-même a l'expertise de ce qui se passe dans sa tête, dans une certaine mesure, bien sûr, puisque c'est très inconscient tout ça, mais en tout cas, le ressenti de savoir si telle méthode fonctionne mieux que telle autre, c'est bien lui qui l'a. Donc voilà, tous ensemble, à travers le livre ou Trèfle à quatre feuilles, l'idée, c'est de constituer vraiment cette équipe soutenante pour l'enfance. Je crois que c'est ça, mon principal projet. Alors, la vie est plus grande qu'un trouble dix, c'est une phrase qui est à la fois au début et à la fin du livre. C'est peut-être celle qu'il faut retenir. Quand je dédicace mes livres, parfois, je parle d'un diamant. Et je compare chaque personne à un diamant en disant qu'un diamant, ça a de multiples facettes et que le dix, finalement, c'est une des facettes. Il ne faut pas oublier toutes les autres. Il y a plein de choses, ça, je veux le dire surtout aux enfants et aux jeunes, il y a plein de domaines dans lesquels tu es bon, tu ne le sais peut-être pas encore aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas ce qu'on te demande à l'école, mais il y a des talents que tu as, il y a des choses que tu sais faire et puis d'autres que tu sais moins bien, comme tout le monde. Moi, il y a aussi des choses dans lesquelles je ne suis pas très à l'aise. On a tous des points forts et des points faibles et du coup, c'est ça que ça veut dire. La vie est plus grande qu'un trouble dix, ça veut dire ne t'arrête pas à ça, ne crois pas que tu ne vaux que ça. tu es quelqu'un de bien, tu as plein de choses à donner et du coup, c'est ton chemin de vie qui va te faire découvrir finalement qui tu es. Sous-titrage ST' 501